Donc, suite à la petite pause qu'on avait prise la dernière fois avec les nouvelles, on va se relancer dans le Docker. Vous êtes maintenant reposé, frais, dispo, on est prêt à se relancer avec les containers. Donc l'objectif, cette fois-ci, qu'on avait vu la dernière fois avec les deux containers, on avait eu des problèmes un petit peu, bon, à la délégation de la création des comptes. On avait dû faire un micmac pour réussir à faire en sorte de créer les usagers avec le Incron, etc. Ça avait été un peu compliqué. Puis en plus, le résultat, c'est que les usagers, en fait, vu que c'était des usagers Unix, ils ne pouvaient même pas changer eux-mêmes leur password à moins de se connecter en SSH. Puis le SSH n'était pas activé. En tout cas, ça vous a permis de voir au moins l'interconnexion entre deux containers. On avait vu aussi des problématiques si les adresses étaient similaires. Donc, mettons info à coco.com, puis info à blablabla. Vu que l'usager, c'était info, ça causait des problèmes. Donc, puis la sécurisation, donc un compte, ouais, là, chaque usager avait un compte Unix localement sur la machine, donc au niveau de la sécurité, c'est pas top. Donc, bon, c'était bien pour apprendre. Maintenant, on va monter d'un niveau, d'un cran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une solution un petit peu plus adéquate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc Postfix, c'est cette fois-ci avec des comptes virtuels, donc avec une intégration avec une base de données. On va avoir une interface web de gestion de compte et gestion de domaine avec Postfix Admin. Donc, lui, il va se connecter à la base de données. Et le système de DoveCode avec IMAP. Et éventuellement, finalement, le webmail, on ne le fera pas. Je l'ai bien en exercice, si ça vous motive ou pas. Donc, on verra selon l'adhésion du groupe, est-ce qu'on corrige l'exercice après ou pas. On verra selon votre bon vouloir, finalement. Je ne l'ai pas préparé, parce que j'attends que vous le fassiez avant que moi, je prenne du temps là-dessus. Donc, voici en gros le schéma Voici en gros le schéma qu'on va avoir. Là, j'ai mis des serveurs, mais il faut dire que c'est plutôt des containers qu'on va utiliser. Donc, on va avoir la base de données, donc on va utiliser MySQL, vu qu'on avait déjà fait la formation sur MySQL. Donc, on va capitaliser cela-dessus. Donc, on va utiliser MySQL. Le système SMTP va se connecter à la base de MySQL pour valider les noms de domaines, les adresses courriels, les alias. Donc, tout ce qui est la partie validation en amont. Le système SMTP va transmettre. Donc, on va encore utiliser le protocole LMTP pour faire la livraison dans le DoveCode, comme on avait vu la dernière fois avec le IMAP. Le système IMAPD va utiliser la base de données pour faire encore la validation de l'adresse courriel. On se rappelle le petit Micmac qu'on avait eu quand il avait transmis le courriel. Il n'arrivait pas à faire la validation la dernière fois. Donc, il va valider quand même que l'adresse est bonne. Et aussi, ce lien-là va être utilisé pour le username, password, pour réaliser l'authentification. Ici, le HTTP va se connecter à la base de données MySQL pour pouvoir faire tout ce qui est de l'administration. Donc, la création de compte, changement de mot de passe, etc. Le SEM, c'est quoi ? Si on mettait aussi un client WebMail sur le même serveur, on pourrait faire le lien avec le IMAP. Et l'ensemble va être stocké via un volume à l'extérieur du container. C'est pour ça que je l'ai mis séparé pour que ce ne soit pas dans un container, dans les répertoires d'un courriel. Ça va pour tout le monde ? Ça, ça va être le flux de données, le flux de traitement. Entre chaque élément ici, la base de données aussi, c'est un container. Donc, on va se retrouver avec quatre containers pour faire la communication. J'ai décidé d'y aller tout de suite en container, maintenant qu'on est confortable et que ça marche tout le temps du premier coup. Donc, autant se lancer directement avec les containers pour en discuter si on voulait un changement. Mais bon, j'y suis allé comme ça pour le moment. Vous allez voir là, moi aussi, je prends de la maturité avec les containers, avec le standard hacker. Donc, on va voir une petite différence sur le mode de fonctionnement. Je voulais apporter une autre méthode, un autre workflow, si on peut dire, avec les containers. Donc, je vais en profiter pour montrer ça. Après, c'est libre à vous d'utiliser, entre guillemets, l'ancienne méthode, puis la nouvelle. Donc, vous allez voir un petit peu les différentes possibilités. Comme tout repose sur la base de données, donc c'est un point central, parce qu'on voit que l'ensemble des containers s'interrogent dessus, j'ai décidé de commencer avec la BD. Donc après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la base de données, puis on va faire après le service HTTP pour faire la création des comptes, vu qu'après, le service POSFIX va se reposer sur le contenu des bases de données pour faire les validations. Ça a été un peu le raisonnement qu'il y a eu en arrière. Donc, la base de données, ce qui est super, c'est que sur Docker Hub, sur Docker Hub, il y a la possibilité d'avoir un MySQL officiel directement à l'intérieur du site Docker. Donc ici, on voit, il est bien official repository, donc il a été validé, et j'ai différentes versions disponibles à l'intérieur. Donc, même la MySQL 8 qui est présente. Donc, je pense que j'ai utilisé 5.7 parce que je l'avais 5.5. C'est ce que j'avais sur le laptop, donc vu que j'étais dans le train, mais ça change très peu. Mais ça, après, vous pourrez changer le container MySQL pour mettre une autre version si vous voulez faire des tests. Ça va être assez simple à réaliser. Quand je regarde au niveau de la configuration, donc à l'intérieur, donc j'ai juste pris le temps de lire un petit peu à l'ensemble de la description, en fait, ce qu'il dit, c'est que, tu peux définir comme variable d'environnement MySQL User et MySQL Password, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nouvel utilisateur avec ce mot de passe, et il va donner l'ensemble des droits qu'il faut sur cette base de données. Donc, c'est vraiment génial, et ça, tu peux avec MySQL Database spécifier la base de données que tu veux. Donc, assez pratique. On va faire le test, donc, juste au cas où, c'est parce que ça se fait bien. Donc, hop, j'avais démarré ça. Je démarre mon container. Donc, je définis mon User YouName, le password, la base de données que je veux, je lui dis, tu mets un random password pour l'utilisateur root. Random password égale, yes. Je démarre. Pouf. Là, il fait son initialisation du container. Blablabla. Et maintenant, je vais reprendre une autre fenêtre. Hop. Docker PS. Docker exec. IT. Le nom du container qu'il a généré. Et je vais faire MySQL-U. J'avais dit quoi, moi? Je ne sais plus ce que j'avais mis. YouName. Bien. Et, moins P pour qu'il me pose la question du mot de passe. Enter. Il demande le mot de passe. Je vais mettre the password. Hop. Et voilà. Je suis dans la base de données. Et si je regarde, Show Databases. Effectivement, j'ai bien la base de données VML qui est présente. VML étant défini ici à l'intérieur de la base de données. Et là, j'ai tous les droits à l'intérieur. Use VML. Là, je n'ai pas de table, évidemment. Parce qu'il ne peut pas la populer non plus. Donc, avec la commande, au moins, j'ai le subset complet avec la création d'un user. Et j'ai même la création du mot de passe route que je ne connais pas mais qui a été mis de manière random à l'intérieur. Oui, en un claquement de doigts, effectivement. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que juste en changeant le paramètre ici, je pourrais avoir un maillet SQL 8, 5.7 ou rapidement pour faire les tests. Bien entendu, là, je n'ai pas défini de volume. Donc, résultat, les données de la base de données sont à l'intérieur du container. Cool? Ctrl-C. Non, ça ne marche pas. Je vais juste l'arrêter parce que de toute manière, je ne vais pas utiliser celui-là. Enlever la chenote. OK. Donc, ça, c'était la démonstration. Bon, on va tout de suite commencer par le Docker Compose parce que maintenant, on va l'utiliser, comme on avait vu, pour l'orchestration de nos containers. Je vais tout de suite faire le Docker Compose comme ça, il sera déjà réalisé. Donc, là, j'ai des prix, j'ai fait une copie. Excusez, je me demande un petit peu comment je vais fonctionner. Parce que là, j'ai la version complète démo. Excusez. je vais juste enlever le restart and let's stop. Ça, c'est plus quand tu le mets en production pour t'assurer que si ton serveur il redémarre, il va redémarrer automatiquement. Tu peux mettre always, tu peux mettre always, mais le problème, c'est que si tu l'as arrêté, manuellement, il va le redémarrer. Donc, là, tu lui dis redémarre pour le temps à moins que je l'ai moi-même stopper. C'est un petit peu mieux. Je vais changer mon clavier. Donc, là, j'ai l'ensemble. Ce que je vais faire à terme pour le bon fonctionnement en production, je vais créer un volume. Mais là, je suis en mode en guillemets exploratoire. je vais sûrement détruire la BD pour faire des tests. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en commentaire mon volume pour, comme ça, je détruis mes containers, hop, je repars et je repars tout le temps à froid avec une fresh installation. Et quand je serai prêt, là, je vais enlever le commentaire du volume. Comme ça, mes données seront extraites. Mais en même temps, ça m'évitera de faire comme j'avais fait les dernières fois avec les RM, etc., parce que j'en avais besoin ou pas besoin, peu importe. Mais tu sais, ça va me permettre de l'avoir à l'intérieur. Parfait. Ça, c'est bon. Donc là, on a déjà un Docker Compose qui est prêt. Je peux faire simplement Docker Hub. Docker Hub. Ah, j'ai un conflit parce que j'avais... En fait, mon conflit ici, c'est que le nom CocoDB, je l'avais déjà utilisé pour faire des tests quand j'ai préparé la formation. Donc évidemment, il est déjà présent. Donc là, je vais juste... Je vais le faire comme la dernière fois. Je vais mettre le 2 à la fin. Voilà, c'est ça. Donc là, hop, et là, on fait, il va redémarrer. Et là, il a parti mon container. Mais cette fois-ci, mon container est donc nominatif du fait que j'ai mis le name. OK? Je fais CTRL-C, on va l'arrêter. On sait que ça marche. On l'a validé déjà en le roulant manuellement. Parfait. Et cette fois-ci, ça a marché du premier coup. Normal, ce n'est pas moi qui ai fait le Doc OX. Ça marche tout de suite. T'as le mieux. Mais bon, comme dit, pas de panique, ça ne va pas durer. Et c'est là que j'ai commencé à changer un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, on avait besoin d'un service web pour faire la gestion de la base de données et la création des comptes. ce qu'on va utiliser. Est-ce que c'est le meilleur ? Est-ce que ce n'est pas le meilleur ? Bon, ça, c'est discutable. On va utiliser Postfix Admin qui est en fait un truc classique, PHP, Apache, MySQL. Et les screenshots sont convenables avec un login, tu crées tes comptes, etc. Donc, ça se gère très bien. Tu peux mettre des quotas, des systèmes de vacances automatiques, etc. Et puis, tu peux aussi déléguer une partie aux utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes changer leur mot de passe. Donc, est-ce qu'il est très sexy ? Je ne dirais pas, mais il est très fonctionnel. Donc, après, c'est au chaud. C'est celui-là qu'on va mettre en place. Ce que je connais. Donc, là, j'ai regardé si on avait un container officiel pour Postfix Admin. Évidemment, non. On ne peut pas toujours. Il faut bien qu'on s'amuse un petit peu. Et là, on fait à chaque fois comment on a parti. On a parti d'un Ubuntu, on a installé Apache, après, on a mis PHP. Donc, on avait toujours fait le fonctionnement, j'allais dire, classique de comme on prenait un peu une VM ou on buildait. Là, j'ai décidé, je me suis dit, bon, on prend un peu de maturité, on est un peu plus confortable, avec Docker. On va changer le mode de fonctionnement et j'ai regardé, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un PHP, en fait. J'ai besoin d'un container qui est en mesure de rouler du PHP, ipso facto avec du Apache. Et là, j'ai regardé, ah ben, ça tombe bien, j'ai un repository officiel pour le PHP. Là, si vous regardez, là, on avait vu la liste de Apache, là, mais elle est sensiblement plus longue, la liste des possibilités. Bon, déjà, j'ai plusieurs versions avec la 7.1, 7.5.6 et à l'intérieur de chaque version, j'ai la version Alpine, Apache, FPM, FPM Alpine. OK? C'est quoi Alpine? Alpine, en fait, c'est une distribution Linux qui ressemble pas mal à du Debian, mais ça ne l'est pas parce que ça n'utilise pas apt-get, ça utilise APK pour faire les installations de package, mais c'est sensiblement la même chose. Le gros avantage d'Alpine, et ça a vraiment pris de l'ampleur avec Docker, c'est que le Ubuntu, quand tu le télécharges, la racine, c'est 200 meg, 150 meg, Alpine, c'est 20 meg. OK? Donc, il y a vraiment un gain d'utiliser Alpine pour réduire la taille de ton image au maximum pour pouvoir, justement, quand tu as du déplacement de tes images entre les différents registries, donc, avoir une rapidité beaucoup plus élevée au lieu d'avoir un délai de transfert de tes images d'un serveur à l'autre. Donc, le Alpine est très intéressant pour ça. Le problème, c'est qu'en 20 megs, t'imagines bien, tu as comme POCALL, tu as ce qu'il y a dedans, puis après, il faut que tu installes tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas Netstat, tu n'as pas SS, tu n'as pas, tu n'as pas grand-chose dedans. Donc, c'est vraiment une question finale. Dans le cadre ici, on mature, on s'améliore, je n'étais pas prêt encore à aller avec Alpine. En fait, mon idée, c'était de partir avec une version Apache. La version Apache, on peut regarder d'ailleurs le Dockerfile, ça part d'un Ubuntu si je ne me trompe pas. D'un Debian. C'est frif pour éco. Donc, ce que moi, j'ai décidé de faire, mon idée, c'était, bon, je suis en phase de développement, je pars d'un Apache, donc avec peut-être une couche plus grosse, mais au moins, si j'ai du debugging à faire, j'ai un petit peu plus d'outils. Et après, ce que j'aurais voulu faire, je ne vais pas prendre le temps, mais ce n'est pas grave, ça serait de switcher en Alpine et voir est-ce que le fonctionnement est aussi bien. Surtout que dans ce cas-là, j'ai très peu de modification vu que je m'attends à ce que mon Apache puis mon PHP fonctionne entre guillemets out of the box. OK? Ah oui, puis le FPM, c'est, il démarre le PHP, mais c'est en mode shredé puis il fait un exec du PHP, comme on avait vu dans la formation Apache, vous vous rappelez? On avait vu l'autre mode de fonctionnement. Donc, dans le FPM, le PHP, ce n'est pas un module dans la page, mais Apache est configuré pour faire un PHP exec puis il appelle le fichier PHP. Donc, pour les performances, ça peut être meilleur, mais il peut avoir des impacts. Je n'ai aucune idée. Oui, donc la question pour ZTS, je n'ai pas fouillé non plus. Ah, puis le CLI, c'est juste pour si tu avais des scripts PHP. Donc, c'est juste le common line. tu n'as pas de Apache, tu n'as pas rien. Mais oui, le ZTS, j'ai mis de côté, il faudrait lire le détail. Je vous laisse le plaisir là-dessus. Il faut bien que je vous en laisse un petit peu. Donc, voilà. Et ce que j'ai fait, donc avant de me lancer quand même dans le Dockerfile, j'ai regardé la procédure d'installation du PHP admin qui est là. Donc, j'ai regardé les requirements qu'est-ce que ça me prend, le MySQL, donc juste faire la validation parce qu'il va falloir quand même installer le PHP. Donc, en gros, si on regarde bien, Apache, bien entendu, PHP 4.1, 5X recommandé, puis le module pour MySQL du PHP. je n'ai pas voulu aller avec PHP 7 parce que, bon, je sais qu'ils ont changé leur structure puis bon, ce n'était pas le scope ici. Donc, je me suis dit que j'allais juste prendre un PHP 5 puis au moins, l'important, c'est voir l'interconnexion des containers, pas nécessairement les différentes PHP. C'est quoi? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la version PHP 5. Donc, il a récupéré depuis Net. on a vu que c'était un Debian Jay-Z et j'ai commencé à créer le Dockerfile pour le système. Je vais juste prendre ça. C'est ce que j'avais fait. Excusez, je suis en train de me demander comment, donc ça, c'était le appart, le module HTTP, je vais se le renommer. HTTP. OK. Dockerfile. Donc, je démarre, je récupère à partir du PHP 5, je lui dis que c'est en mode non-interactif et ici, il y a une petite particularité. Si on regarde les scripts pour faire l'installation des différents modules, ici, j'installe les modules MBString, MCrip, MySQL, MySQLi et BDO, tout ça, c'est des modules pour PHP. Si je prends ça, cette instruction-là, si je prends l'équivalent dans Ubuntu, donc pour un serveur classique, ça serait apt-get update, install, bla, 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 bla. Je vais avoir l'ensemble. Alors, si vous me dites, putain, tu as trouvé ça où le truc, tu sais, je vais dire, c'est simple, j'ai scrollé down, puis je suis allé regarder comment installer les extensions à l'intérieur, puis donner les instructions. L'avantage d'utiliser ça et le désavantage, parce que je trouve qu'il y en a un, c'est que ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va télécharger les extensions et il va les compiler. Donc, c'est bien parce que j'ai la dernière version, donc le développeur, lui, il s'extasie d'avoir la dernière version. Bon, moi, de mon côté, je l'ai à l'intérieur de mon image qui, elle, est statique, donc je suis capable de versionner l'environnement. Le problème, c'est que quand on utilise le système de package, on est content de savoir que c'est MBString, mettons, 1.2, puis au pire, ça va être des mini-changements. Dans cette situation-là, je vais avoir la dernière version, donc c'est possible que je passe à MBString 2. Normalement, il devrait être compatible avec le PHP 5, mais il risquerait quand même d'avoir des petites différences. Donc là, l'important, c'est vraiment d'avoir ton processus de Docker du parti de la dev avec ton image. Comme je disais, ce que je voulais, c'est surtout montrer une autre manière de fonctionner. Après, up to you de choisir est-ce qu'on le prend ou non. On va le faire. Là, j'ai roulé ça. Cool. Là, je me dis que j'ai tous mes modules. Est-ce que je suis fermé trop vite ? Non, c'est correct. OK. Je compile. Je compile une image. Et là, on va voir justement, là, on voit vraiment bien la compilation qui se passe. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette opération. malheureusement, comme là, j'ai fait mon Dockerfile, ça ne marche pas du premier coup. Donc là, on va avoir un problème. Je vais passer le temps que ça le fasse. Il va me dire qu'il ne trouve pas le mcrip.sh. .h, excusez. Donc en fait, quand il essaye de faire la compilation, donc là, il compile, il convertit donc les .c, les .h. Et là, en fait, j'avais une petite dépendance qui n'était pas là. Et ce que j'ai dû rajouter pour qu'il le mette, c'était libmcripdev en apt-get pour qu'il ait la dépendance qui soit présente. Vous voyez ? Merci. La problématique elle est bien là. Donc oui, évidemment. je vais rajouter ma petite ligne qui est là. En amont. Pif. Là, ce moment-là, ça va marcher. Un peu étonné que ça ait été si rapide que ça. Mais, ah oui, pourquoi ça a été si rapide ? C'est qu'il n'a pas refait la compilation c'est que mes layers ils fitent avec ce que j'avais déjà compilé quand j'ai préparé la formation. Donc, le Docker, il a vu que les layers se suivaient. C'est exactement les mêmes instructions. Donc, ah ben, j'ai juste besoin de reprendre ce que j'ai dans le cache. Je n'ai pas besoin de le compiler vraiment. C'est pour ça que ça a été si rapide. Donc, là, je peux le démarrer. Tiens, on va le rouler. Paf. L'avantage, c'est que ça me permet de tout tester assez rapidement. Et là, j'ai l'adresse IP qui est présente. Je prends un autre terminal. Forbidden. Bon, j'ai une erreur, mais ça répond. Donc, on voit bien que j'ai mon Apache qui est là, qui est une version des gains. Je suis content. On va aller de l'avant, on va mettre un petit PHP info juste pour qu'on voit bien les variables. Donc, je vais faire un Docker PS et je vais aller dans le répertoire de Home Directory. Run. Et. Comme toujours, j'utilise encore les noms random parce que je n'ai pas besoin de voir. Run. Et. Je suis directement à l'intérieur du répertoire. Bien sûr, je n'ai pas de BI. Donc, je suis un petit peu coincé. Donc, je pourrais faire un Docker CP pour copier mon fichier. Dans le cas présent, mon écho pouvait marcher pour me faire le travail. Donc, je pouvais faire mon index.php pas nécessairement très beau. tu mets la voiture, mais ça va fonctionner. Et là, maintenant, je peux retourner ici. Enter. Et j'ai mon PHP info pour faire ma validation. Valider. Surtout que l'ensemble de mes modules sont bien présents. Voir l'état du serveur, les variables, etc. Tu vois? Là, on est content. Bien sûr, vous pouvez regarder à l'intérieur du ETC Apache l'ensemble de la configuration si vous avez des modifications à apporter sur le Docker de base là d'origine. J'ai besoin de café. Bien entendu, c'est là pour le moment, on a juste le Apache. Donc, il va falloir rajouter l'applicatif maintenant pour que ça puisse fonctionner. Dans ces cas-là, ce que je vais rajouter, c'est un répertoire Dockroot et je vais télécharger le postfix 1.2. Je vais récupérer le tarjet Z et je vais l'extraire à l'intérieur. C'est vraiment juste l'applicatif. Je veux faire un message, je n'en ai plus besoin. C'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Je suis dans le démo. Dockroot et je vais aller récupérer dans celui-là qui est déjà présent. J'ai mis SRV 8.8. HTTP Dockroot Ça vous va si je récupère juste le répertoire de mes bitros? Retélécharger l'application. Donc, si on regarde dans postfix 1.2, j'ai l'ensemble de mes fichiers qui sont bien présents. Donc, en fait, c'est vraiment l'applicatif et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'application à l'intérieur du document root pour que ça apparait. C'est bon? Donc, on va modifier le Dockerfile et je vais mettre la copie copie Docroot dans VAR WWHTML dans Documents Truth. Pif. Parfait. C'est ce que je fais. Ah! Là, je vais faire le Dockerfile aussi tout de suite Docker Compose, excusez, avec, en ne m'ont l'image. Je vais me lancer. Un, vim, Docker Compose. Je vais juste reprendre l'autre. Je préfère un copier-coller. Pour reprendre ça. Je ne sais pas où allez le punch pour le reste. Paf. OK. Oups. C'est une erreur. OK. Ah oui, il y a un bon trop d'informations. Attends. Link. Je link avec la BD. Ça s'est rajouté par la suite des variables. DbType, DbType, il n'est pas encore. OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, on va dire, HTTP Coco, donc le nom du service. Il va créer l'image. Et ce que j'ai rajouté, c'est que j'étais tanné de, vous savez, quand je fais le Docker Compose, à chaque fois, il fallait que je fasse CD, j'allais dans le répertoire, je fasse Docker Build, puis après, je refais CD, point, point, puis tu sais, mes doigts étaient fatigués. Donc là, j'ai dit, je peux-tu le faire avec Docker Compose pour qu'il build aussi avec. Donc, il peut rouler, arrêter, stopper, mais aussi pour qu'il génère mes nouvelles images. Donc, ce que j'ai rajouté ici, c'est la ligne Build. Et je lui donne le répertoire, donc il y a un point là, donc il prend le répertoire courant, puis il va lui-même chercher le Docker File à l'intérieur du répertoire, il fait le build et il prend le nom de l'image qui est là comme nom d'image. Donc, en un fichier, j'ai l'orchestration du build, du run, du stop avec le choix de qu'est-ce que je veux rouler. Donc, c'est un peu plus propre. Je vais changer mon nom ici. Deux. Je lui donnais un hostname. J'ai fait le lien parce que bien évidemment, mon postfix admin, il va falloir qu'il se connecte sur la BD. Donc là ici, j'ai lié DB Coco DB Coco et je l'ai nommé DB à l'intérieur de mon campagne. OK? Et j'ai redéfini parce que bien entendu, lui aussi, il va falloir qu'il se connecte à la base donnée. Donc, je lui ai redonné les noms ici. Des questions? OK. C'est le rôle. Hop, j'ai encore l'ancien. Donc, on se rappelle, j'ai modifié... Là, je vais enlever le rôle. Il m'embête. Visuellement, il m'embête. Donc, HTTP, là, ce que je vais faire, je vais faire un Docker Compose Build. C'était quoi les noms? C'est un blanc. HTTP Coco. C'est ce que je pensais. HTTP Coco. Et là, en fait, il va builder ce qu'il y a. Donc là, en fait, il rajoute la copie. Donc, avec tout ça, avec le Docker Compose, je n'ai plus besoin de changer de répertoire à l'intérieur. C'est bon? OK. C'est trop facile. Donc là, maintenant, on va dire Docker Compose pour qu'il démarre la base de données et il va démarrer après. Parce que là, vu qu'il y a le link, la BD est dépendante avant pour le service HTTP. Docker Compose. Je ne lui passe pas d'argument, donc il va s'assurer de démarrer l'ensemble. Parfait. ça a l'air bon. Il n'y a pas de message d'erreur. La base de données, le HTTP est là et je dois avoir une adresse IP quelque part pour le Apache. Je ne le vois pas. C'est pas grave. On va récupérer. Docker PS. Inspect. Connect. Je vais connect. Put. Pas mal. On est presque content. Donc là, maintenant, j'ai mon application. Bon, là, il faut la configurer maintenant un petit peu. On dit là. Parfait. Je vais aller sur setup.php pour pouvoir faire maintenant la configuration. Setup.php Là, ça commence à poser problème. Parce qu'on n'a pas fait du tout de configuration. Tu sais, il dit « Your database setting » il n'a pas été défini. Évidemment, parce que j'ai juste pris le tarjet Z, je l'ai copié et puis je l'ai mis là. Fait que là, il manque une substitution. Il n'y a aucune configuration qui a été réalisée. C'est comme quand je le mets là. Il est peut-être fort, mais il n'est pas si fort que ça non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on regarde la configuration, il va falloir modifier le fichier config.inq.php. OK. Et bien entendu, je vais utiliser le système Jinja 2. qui va me permettre, c'est en fait le système de templating, qui va me permettre de faire la substitution de mes variables parce que mon objectif, c'est que, si je reprends ici, dans le Docker Compose, je veux avoir l'ensemble de mes variables, de mes fichiers de configuration qui sont passés en variables d'environnement, comme on l'a fait pour les autres. donc, je vais faire une, je vais créer le répertoire conf. Donc, à dire, je t'ai fait conf et je vais faire la copie du fichier original, mais cette fois-ci, je vais l'appeler .j2 pour pouvoir faire la substitution quand je démarre mon carton. Comment on l'avait fait avec PassFix, comment on l'avait fait avec DoveCode. Et là, j'ai fait plusieurs substitutions. Donc là, j'ai affiché le diff. On va le refaire rapidement ensemble. La configuration, on va dire que c'est configuré, évidemment. La première partie qui est là. Le setup password, il dit change me. Je vais le changer. S'il le dit, on va le changer. Toujours avec le même format, collade à collade, début à la fin. La base de données, on va le changer pour définir aussi ce que nous, on veut. On va splitter avec le Docker Compose. Oui. C'est une qualité comme sysadmin. Un DB type. DB type. Ah. Ça, ça veut dire que j'avais rajouté ça parce que je trouvais que mon container, ça serait bien qu'il puisse passer avec une base de données Postgres au cas où. Moi, je me suis dit que c'est tant qu'à y être, on va rajouter ça. La database host, là, je l'avais hardcodé à DB. Parce que ici, parce qu'il est défini à DB. Donc, si je change mon container pour un Postgres, le DB, ça sera toujours le même nom. Je me suis dit pour le moment, j'ai déjà assez d'autres problèmes qui vont m'en venir que je vais au moins laisser cette configuration. Parfait. Le mot de passe pour se connecter à la BD. On voit bien où je prends mon information. Il n'y a pas de mystère. Et le nom de la BD. Pendant que je suis là, je vais changer ici. Je vais profiter de l'occasion pour rajouter le database type pour MySQL. Comme ça, la variable, on sera déjà là. Je pense que c'était tout. Je vais juste vérifier mon DIF. Ah, ouais. Il y a aussi, après, tu as un change this domain à changer à l'intérieur. Si je... Si on regarde, là. Chaque fois qu'il y a un email, chaque fois qu'il y a un email, on voit postmaster change this to your domain, etc. Donc, j'avais fait une petite search and replace juste pour que un change soit modifié par Paf, Paf. Je sais quoi j'avais mis. Mail domain. Paf. Excusez-moi. Ah, là j'ai une erreur. Non, c'est ça. Il ne fallait pas que je prenne le A commercial. Je vais faire un moins U. Excusez. On va le refaire mais sans le A commercial. Excusez-moi. Comme ça, il va me garder... Le port du Apache? Oui. Oui, il va prendre le port par défaut mais tu peux le spécifier ici, database port. Quand je suis avec des containers et que c'est assez rare qu'on va commencer à changer le port, je l'ai laissé mais là, ça pourrait être mis en paramètre aussi sans problème. Et là, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la variable Merde, je ne m'en rappelle plus. Domain. Super. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme valeur. En tout cas, on s'en fout de toute manière, on ne l'utilisera pas. Coco.com Ça va pour le moment? OK. Je sauvegarde. OK. Cool. Parfait. Bien entendu, là, on va faire du Jinja 2 mais on n'a rien installé qu'il va falloir qu'on mette les applications de Jinja 2 donc on va builder là-dessus. Donc, je vais changer la commande d'installation pour FG Vim HTTP et Dockerfile Maintenant, je vais me mettre un peu plus bas pour commencer. Donc, maintenant, j'installe en plus du Mcrip Python Pipe comme on avait vu, vu qu'on a mis le install non-recommended idéalement, on va mettre le wheel le setup tools puis après, j'installe avec le Jinja Pipe C'est bon? Parfait. Bon, là, je ne vais pas faire l'erreur mais j'avais oublié de copier le template de la configuration dans le répertoire root. Ouais, parce que même si le fichier il est là, si je ne le spécifie pas de le copier, chaque fichier qui est à l'intérieur du répertoire doit être spécifié de la copie. Donc, à moins que je mettrais des wildcards mais c'est deux sections distinctes. Parfait. Et là, excusez, une greppe je vais se regarder un truc c'était quoi? Pourquoi je faisais ça? Comme il y a 24 heures, excusez, je vais lire ce que j'ai écrit en déclenant la définition Ah ouais, là, j'ai juste fait l'extraction des variables pour vérifier que je n'en avais pas oublié. Parce que là, j'ai splitté l'écran en fait que je l'ai fait au fur et à mesure mais quand je l'avais fait la première fois donc là, ça vous donne une commande pour extraire les variables de titre Jinja 2 ça arrive que tu aies besoin de ça. Donc vous l'avez si j'avais oublié quelque chose. Parfait. Et là, j'ai mis l'ensemble des variables à l'intérieur. Ah, mais tu vois, j'ai oublié superpass si on regarde le Docker Compose des mots j'en ai oublié j'ai oublié le mot de passe quand il était le change me qui disait change me puis j'ai dit ah ben il faut le changer il me dit de le changer ben j'ai oublié de le mettre oui. Parfait. C'est bon? OK. Ce qui nous manque aussi c'est que j'ai bien beau avoir copié le script pour que je fasse la conversion. Il faut que j'appelle le Jinja 2 clip pour qu'il prenne mon fichier de configuration J2 puis qu'il fasse la substitution des variables et qu'il le mette après à la bonne place. OK. À chaque fois on avait fait ces opérations à l'intérieur du script run. OK. Si on se rappelle si j'en prends un view un view il y a trois semaines si je prends par exemple le SMTP ben on avait un script run en fait si je regarde dans le Docker file Docker file ici j'avais un CMD run et dans le script du run il est peut-être rendu compliqué j'avais la commande pour faire la substitution OK. Mais si vous regardez actuellement pour notre Docker file HTTP j'ai aucun run puis pourtant le Apache il démarre c'est vrai OK. En fait ce qui va se passer et là on va le faire je vais prendre le front je vais mettre en minimisé Docker history puis je paste et là il me montre l'ensemble des layers et c'est cool ça rentre dans la fenêtre en plus regardez en haut il appelle le Apache foreground comme je pars donc du container original qui est le PHP il a l'ensemble de ses définitions j'ai pas redéfini la commande CMD donc quand le container il démarre il dit ah ben là il n'y a pas de CMD c'est quoi celui-là de mon parent ah le parent c'est Apache foreground donc il va démarrer celui-là donc il y a un système d'héritage là c'est là que je me suis dit ah putain c'est vraiment cool ça y a-t-il quelque chose que je pourrais dire exécute juste une commande puis rappelle le parent tu sais un truc de hiérarchie ou surdéfini mais tu rappelles celui-là d'avant parce que j'ai pas besoin de le changer ben non j'ai quand même vraiment regardé puis vous voyez en plus il y a des définitions parfois tu as entry point tu as commande puis là j'ai lu pas mal donc la définition puis le diagramme de quand tu le redéfinis etc en fait le entry point c'est le point d'entrée il va exécuter la commande et sur certains cas quand tu fais CMD ça te permet de passer des arguments au lieu de redéfinir ça n'a pas été un succès il n'y avait pas l'air de manière de dire ben t'exécutes ça puis après tu rappelles le parent donc je me suis dit ben c'est pas grave on va redéfinir la commande CMD et on va refaire un nouveau start qui sera propre pour moi je n'ai pas eu trop le choix donc je vais faire un run que d'un idée 51 puis on va s'arrêter après évidemment comme toujours là dessus jusqu'à ça commence à devenir plaisant et donc hop je vais pester ça donc toujours un peu la même chose on reprend la même sauce je prends mes variables d'environnement qui auraient dû et sont probablement définies s'ils ne sont pas définis la valeur par défaut ça va être ça comme on avait vu et après il va appeler la commande jinja 2 et ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre la variable d'environnement puis faire la substitution et créer le fichier de configuration par la suite oui parce qu'il faut que je le rappelle parce que je n'ai pas le choix de définir la page 2 foreground parce que sinon il va s'arrêter à la fin du script puis il va s'arrêter donc oui j'ai fait le docker history pour voir c'était quoi la commande qu'il appelait puis je l'ai repesté bêté méchant c'est pour ça que je voulais appeler l'original parce que il me semblait que ça a été plus wise mais bon pas grave c'est comme ça ouais ouais là il faut que j'aille modifier le fichier de Dockerfile pour ça un add ouais il faut que je l'add tu vois ça je l'aurais oublié donc j'ajoute le script run à la racine là j'aurais pu le mettre ailleurs je vais le laisser à la racine et là on va re-générer pour qu'il prenne le fichier là ok parfait bien entendu il faut que je rebuild mais ce qui est magnifique c'est que je l'ai directement build il va refaire la génération ok cool c'est bien donc hop je démarre est-ce qu'il était encore en train de rouler ah shit j'aurais peut-être dû le laisser ah je n'ai pas changé les permissions j'ai un permission de n'aï d'ici c'est un bon ouais c'est bon c'est tp run ok run plus x ok un build on va recopier hop je vais tout démarrer parfait là il a démarré je vais me reconnecter dessus ça doit être la même adresse IP je pourrais être sûr paf j'ai le login bon là je ne pourrais pas me loguer parce que le setup il n'est pas fait setup.php il fait l'ensemble des validations normales comme toute application 1-2-3-step et après il me propose de définir un setup password à l'intérieur ok donc là j'ai mon applicatif ce qu'on va voir puis c'est là que donc là je peux je peux valider l'application jusqu'à l'instant je me demande juste bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là comme ça après on verra la configuration là juste pour vous donner une petite information ce que là c'est moi qui ai voulu faire ça parce que comme dit je suis tout seul dans mon train puis là tu sais d'un seul coup je regarde puis je dis ah ça serait cool si le formulaire qui est là il se remplissait automatiquement tu sais ça serait magnifique donc là je regarde l'heure puis là je me dis ah si je leur fais une petite nouvelle tu sais du mois de janvier février ça va me donner un petit peu plus de temps fait que puis là en fait ça m'a permis d'automatiser l'ensemble du 1-2-3-step là qu'il y a toujours dans les applications pour que ça apparaisse tout seul donc c'est ça qu'on va voir dans la prochaine session ok 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 Merci.